C'est une émission de télévision qui a marqué une époque. Un générique inoubliable et une idée aussi simple qu'original. Inviter une célébrité organisée, des retrouvailles avec ses amis d'enfance perdus de vue. 82 émissions ont été consacrées à des personnalités de la chanson ou du cinéma. Et la 83e, la dernière, vous étiez consacrée, Patrick, à l'insu de votre plein gris. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver qui vraiment te toucherait beaucoup ? Est-ce qu'il peut me toucher beaucoup ? Oui. Il y a beaucoup de chances qu'il peut me toucher beaucoup. Bon, on ouvre le rideau, allons-y. Ta-da, ta-da ! Oh, c'est pas vrai ! Monsieur et madame Saint-Mathier et la petite Margot qui a deux ans. Et je crois que c'est la première fois qu'il passe à la télévision. Je joue Margot. Dans un décor, Patrick, tu vas nous expliquer. Mes parents ont été marchands de quatre saisons. Marchand d'arc-en-ciel, on dit, c'est ça ? Allez, on se reprend. Vous étiez très, très ému ce soir-là. Vous êtes encore ému en revoyant ces images. C'est l'un des meilleurs souvenirs de votre carrière. Oui, enfin, c'est plus qu'un souvenir. C'est un moment très particulier. Vos parents très intimidés. Eux, vous le disiez, ces marchands de quatre saisons à Paris qui, tous les soirs, remisaient leurs charrettes au garage pendant que leur fils, lui, a interviewé Johnny Hallyday. Oui, c'est-à-dire que, bon, moi, très tôt, j'ai eu envie de faire le métier, j'en parlais à Pierre, de faire d'ailleurs de la radio, puis après de la télévision, mais enfin, avant tout de la radio. Et puis, rien ne m'y prédestinait. Mais ce livre, la lettre, c'est surtout un secret, un secret de famille que j'ai découvert tard. Et ce qui explique, là, quand on revoit ces images, vos parents étaient très intimidés d'être invités à votre avis de recherche. Il y avait presque un malaise et de l'inquiétude dans leurs yeux. C'est parce qu'ils ont craint qu'à l'occasion de cette émission, on fouille dans leur passé et que le secret de famille qui est l'objet de ce livre soit révélé. Et ce secret, c'est un enfant né d'une première union et qui a été enlevé à votre mère à sa naissance. Ma mère était italienne, elle est arrivée, donc, dans le livre, il y a cette phrase qui veut tout dire. Son premier cri fut le dernier de sa mère, donc, je n'ai pas connu ma grand-mère. J'ai imaginé, évidemment, ce qui s'est passé cette nuit du 10 novembre 1924 à Rome, quand mon grand-père, que je n'ai pas connu non plus d'ailleurs, a accompagné sa femme pour accoucher et il est reparti sans la mère de l'enfant. Et donc, après, ma mère a été un peu brin de balai entre l'Italie et la France et elle a connu un Italien probablement très beau, qu'elle a certainement beaucoup aimé, je ne sais pas ça, mais qui avait un peu la maleste. Ce qui fait que ma mère s'est retrouvée avec... Alors, c'est Emma dans le livre, elle s'est retrouvée en rencontrant un homme qui s'appelle Adrien, qui est mon père, et il y a eu adultère. Et puis après, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a eu un enfant qu'on a trouvé un peu plus tard sur le chemin de la vérité, mais... Ce qui est incroyable, c'est la façon dont ce secret a été révélé, c'est cette fameuse lettre. Oui, c'est une lettre post-mortem du premier mari qui annonce à son fils, mon frère. Ça fait très drôle d'ailleurs quand on rencontre son frère et que son frère rencontre sa mère, la vôtre, et qu'il lui dit bonjour maman. Après plus de 60 ans. Après 60 ans, je suis très content qu'ils se soient rencontrés l'un et l'autre. C'est vous qui avez organisé leur retrouvaille. Et ce livre est ponctué par des extraits de cette fameuse lettre qui motive tout le roman. Et c'est une lettre un peu cryptée, on ne comprend vraiment qu'à la fin. Du roman, c'était libérateur d'écrire ? Non, parce que je n'étais pas emprisonné. C'était l'histoire de ma mère, l'histoire de mon père, mais ce n'était pas la mienne. C'est devenu la mienne plus tard. Mais vous savez quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie, qui est votre frère, il n'y a pas un sentiment de retrouvaille, puisque vous ne vous êtes jamais vu. Il y a simplement un sentiment de découverte, un sentiment incroyable de se dire « la famille s'agrandit », mais il n'y avait pas un sentiment d'avoir perdu du temps, puisqu'on ne savait pas. Si vous avez écrit l'histoire de votre mère, c'est aussi parce que vous vouliez écrire l'histoire, vous adresser aux femmes en général. Ma mère a toujours eu honte, elle ne devait pas avoir honte. Et c'est à travers toutes ces femmes qui ont honte de ce qu'il leur est réservé, de se dire heureusement qu'on vit à une époque où les femmes ne peuvent parler pas suffisamment, à mon avis. Et à la fin du livre, quand je lui dis « mais ton histoire », parce que je l'apprends à la fin aussi, donc même si c'est de la fiction, il y a beaucoup de piliers de vérité, je lui dis « mais c'est incroyable cette histoire, mais laisse-moi la raconter ». Et dans le livre, mais comme dans la vie, elle a dit, elle m'a dit « est-ce que tu crois que ton père aurait apprécié ? » Parce que j'ai toujours vécu dans un domaine où il ne fallait pas se faire remarquer, où il fallait rester très discret. Alors quand je leur ai dit que je voulais être animateur, qui est quand même le contraire de la discussion, j'imagine qu'ils ont une intelligence du cœur incroyable, mais toujours en train de se dire « mais qu'est-ce qui va nous arriver ? » Ils n'ont pas eu à avoir honte, ni ma mère, ni mon père. De vous ? Non, mais pas honte de moi, pas honte d'eux. Il fallait... vous n'avez... enfin ils ont... ils se sont bien conduits. Pendant toutes ces années, vous avez interviewé de grandes stars, mais vous dites que la seule interview que vous n'avez pas faite et que vous avez ratée, c'est celle de vos parents ? Mais ce qui est incroyable, quand on est journaliste comme vous l'êtes, moi je suis animateur, mais on peut se permettre de poser des questions très indiscrètes à des gens qu'on connaît peu, quelquefois très osés, on n'hésite pas à entrer dans leur vie comme ça alors qu'on ne les connaît pas. Et les personnes que l'on connaît bien, on n'ose pas leur parler, on n'ose pas les interviewer. Jamais j'ai posé à ma mère des questions que j'ai posées à Delon, à autres. J'ai eu un culot incroyable en tant que journaliste, enfin moi je suis animateur, mais comme vous, vous l'êtes, on pose des questions, bonjour, tenez, asseyez-vous, on a cinq minutes, et on entre dans leur vie. Et aux gens qui sont les plus proches de vous, peut-être aussi, en y réfléchissant, j'ai beaucoup réfléchi à ça, de peur de connaître les réponses. Moi je crois qu'on ne veut pas tout savoir. Je n'ai pas envie de tout savoir. Ce livre, il est bouleversant, Patrick. Il est disponible depuis le 21 septembre aux éditions du Rocher, ça s'appelle La Lettre.